Sous-titrage ST' 501 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 animal, il est l'homme naturel. Amen. Donc, il est l'homme spirituel au contraire, juge le tout, et il n'est nul même, jugez pas d'être homme. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Donc, quelqu'un qui a la pensée du Christ, quelqu'un qui a reçu l'être de Dieu, mais qui n'est plus un enfant, mais qui a grandi dans la marche avec le Seigneur comme Dieu, il est un homme spirituel. Ce n'est pas tout le monde dans l'Église qui est homme spirituel. Amen. Tout le monde dans l'Église n'est pas homme spirituel. Il y a très peu de personnes qui sont des hommes et des femmes spirituels. Dieu, dans le souhait de Dieu, c'est que nous devions des hommes spirituels. Mais malheureusement, comme nous ne connaissons pas, les choses de l'esprit, nous venons à l'Église, nous chantons, nous brillons, mais nous ne sommes pas dans l'Église. Je vais en venir tout à l'heure. Donc, toi, deuxième personne, personne qui rappelle, l'homme spirituel. Troisième personne, chapitre 3, le 21. De l'Église, chapitre 3, le 21. Paul dit toujours, il est pour vous, après, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Amen. Un point de vue, chapitre 3, le 21. Il est pour vous, après, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à quoi? À des hommes charnels. À des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Amen. La troisième catégorie de personnes qui la aient, c'est des hommes charnels. Il y a deux catégories qui sont dans l'Église. L'homme spirituel et l'homme animal. L'homme spirituel et l'homme charnel. Amen. L'homme animal, c'est le païen. C'est celui qui n'est pas dans l'Église. C'est lui qui est l'homme animal. Mais l'homme spirituel est dans l'Église. Et l'homme charnel est dans l'Église. C'est un chrétien, mais il vit encore selon la chère. C'est pour ça qu'on dit l'homme charnel. Amen. Amen. Dans l'Église, il y a deux. Quand tu veux dire le païen, il y a deux. L'homme spirituel et l'homme charnel. Non, l'homme animal est le pérot de l'Église. Amen. Il faut bien comprendre que l'homme animal, c'est le païen. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Il fait comme un animal. C'est pour ça qu'on dit que l'homme animal. Vous avez compris ? L'homme animal, c'est quelqu'un qui vit dans le monde. Qui vit, qui fait tout ce qu'il veut, mais qui n'est pas comme de Dieu. Ça, c'est un homme animal. Amen. Amen. Mais dans l'Église, il y a deux catégories de personnes. Il y a l'homme spirituel, celui qui juge de tout. Avant de voyager, il prend le temps de prier. Seigneur, le voyage que je veux faire, je vais aller au promo. Est-ce que c'est le temps d'aller au promo ? Je vais aller du l'eau, mon fils, c'est pas le temps. Tout ce qu'il fait, il prend le temps de prier. Seigneur, je veux faire ceci. Est-ce que je dois le faire ? David est un homme spirituel. Pourquoi ? Parce que tout ce que David Vénèze, il prend le temps de prier. Regardez David. David, il va en guerre. Et il arrive. Ils ont pris la guerre, ils arrivent dans leur lieu de repos. Quand il arrive, il y a des gens qui sont venus, qui ont pris leur femme, qui ont pris leur enfant, qui ont pris leur vie et ils sont partis. Nous, en tant que humain, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on vient, tu vas les pousser. C'est la première réaction que tu vas avoir. Mais David prend le temps, il dit au Seigneur, au Seigneur, est-ce que je dois les pousser ? Les gens se sont étonnés, ils ont voulu même le lapider. Mais toi, on a pris nos enfants, on a pris nos femmes, on a pris nos biens. Et tu vois, demain, Dieu te dit, est-ce que tu dois les pousser ? Parce que David ne fallait rien sans se porter nous la main. Même s'il y a un danger, même nous demandons, Dieu sait, il faut les autres choses. Un homme spirituel juge le tout. Amen. 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 Je vais au marché, j'achète un outil, je viens, je lave un outil, je prépare, et je me fais manger. Un homme spirituel, ce papa. Amen. Amen. Un homme spirituel, la plus petite, qu'après de manger, qu'est-ce que je fais ? Je repasse sa gueule. Donc, un homme spirituel, tu juge de tout, même si les petits détails, les petits détails, un homme spirituel ne peut pas aller se coucher sans d'abord avoir prié. Mais un homme charnel est en cours. J'ai prié le matin, ce n'est pas grave. Je vais aller dormir. Un homme spirituel, un homme spirituel, raison pour ça. Mais l'homme spirituel, dans les petits détails, c'est le juge. Amen. Donc, comprenons que, dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Amen. Il y a qui est-il ? L'homme spirituel, il est l'homme charmeur. Et dans l'église, il y a plus de hommes charnels que de l'homme spirituel. Amen. Comment on peut reconnaître un homme charmeur ? Amen. Comment on peut reconnaître un homme charmeur ? À votre avis. On continue toujours. Par ses oeuvres. Par ses oeuvres. Merci. Par ses oeuvres. Par son comportement. On reconnaît l'âme, pas le feu qui porte. Amen. Regardons. Il dit, on mettait deux. Je vous ai donné des laits, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Car vous ne pouvez pas la supporter. un homme charnel, un homme spirituel, un homme charnel, ne peut pas supporter la nourriture solide. quand je vous donne la nourriture solide. Ce que le pasteur dit là, c'est tranquille, le pasteur est connu. Parce qu'il ne peut pas supporter. La nourriture solide. Il est encore au lait. On continue. Il dit, et vous ne pouvez même, même après, parce que vous êtes encore charnelle. En effet, puisqu'il y a de la jalousie, premier critère de l'homme charnelle, c'est quelqu'un qui est présent. Amen. Amen. Si tu es jaloux, tu as dit que tu es charnelle. Amen. Amen. Si tu es jaloux, s'il y a de la jalousie dans ton cœur, tu es un chrétien. Charnelle. Charnelle. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu le dis. C'est la parole de Dieu. On continue. Il dit, en effet plus, il y aura parmi vous de la jalousie. Un. Des disputes. Si tu as des disputes parmi vous, je suis charnelle. que tu as des disputes. Tu as des disputes. Ça veut dire que tu es charnelle. Un chrétien qui est chrétienne, ne te dénissais pas. Il y a quoi que ce soit qui te met devant le Seigneur. Seigneur, passe-toi à cette situation. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Pour arriver là, il y a un travail que Dieu va faire. Amen. Vous savez, dans la vie du week-end, il y a ce qu'on appelle les dons. Les dons, ils sont, c'est-à-dire qu'on appelle des dons que Dieu donne. C'est Dieu qui donne les dons. Amen. Il y en a neuf. Il y a d'autres dons, mais il y en a neuf dons. Dans les dons, il y en a neuf, et il y a d'autres dons que Dieu va venir. Il donne dans d'autres passages. Mais les dons, c'est Dieu qui les donne. A qui il veut. Quand je me suis converti, on allait à l'église. On était 4 ou 5. On allait à l'église. Lui qui est le premier pas que lui qui allait à l'église. On était avec un jeûne. Un jeûne martial. Et quand on partait, c'est lui qui fumait. Il avait la cigarette. Il fumait. On dit qu'on ne savait l'église. Pourquoi tu fumes ? Il s'en foutait. Il fumait. On est partis. Et le jour-là, le pasteur parlait des dons spirituels. Vous savez qui a été baptisé dans cette vie ? C'est lui. Parmi nous, c'est là. C'est lui qui a été baptisé dans cette vie. On le critiquait en venant. On dit, mais pourquoi tu fumes ? Parce que les dons, c'est des dons que Dieu donne. Dieu donne l'actif, il veut comme il veut. Dieu ne regarde pas ton état. Dieu donne. Pourquoi c'est la salle qui est au début de la église ? Mais la seule amène, c'est la même qui a une mauvaise vie là. C'est une mauvaise vie. C'est pas ton problème. Quelle est une mauvaise vie ? Qu'elle soit constituée ? Qu'elle soit-il que ce soit ? C'est Dieu qui utilise Dieu. Donc, à qui il veut comme il veut. Amen. Amen. Les dons, c'est Dieu qui les donne. À qui il veut comme il veut. Amen. Ça, c'est le premier point. Mais là, il y a les fruits. Les fruits du sème d'esprit, là, il faut les cultiver. Ça, c'est toi qui les cultives. Amen. Amen. C'est toi qui les sèmes dans ta vie et tu les cultives. Donc, quand tu sèmes une graine, pour qu'elle puisse pousser, il y a tout le travail. Amen. La graine va pousser. Il faut, comment l'appeler ? Arroger, faire croire quand, ennumer la mauvaise d'un retour, entretenir. Amen. Il y a le soleil qui va taper, la graine, la planche, il y a la pluie, il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire que les fruits du sème d'esprit, c'est à toi de cultiver les fruits. Il y en a combien aussi, dans les fruits ? Il y en a neuf. Il y en a neuf, donc, et il y en a neuf fruits. Amen. Seigneur, la lumière, c'est lui qui manque, un fruit qui demande à Dieu. Seigneur, je fais-le que tu me donnes de l'amour. L'amour, c'est un fruit, lui. Amen. Dieu ne va pas oublier ta tête pour mettre l'amour, oublier d'amour. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, tu as prié un mois, un mois, un an, et il y a une chose qui sors comme ça, tu vas au marché, et puis tu croises quelqu'un. La personne-là, vous m'avez discuté il y a des années, et puis tu crois, le sème de te rappel, tu te dis, tu vas prier pour que je te donne l'amour. Tu te rappelles de ça ? Il dit oui. Il dit bon, la personne-là. Puis tout là, il dit non, Dieu est tôt ici. Je me suis dit, il m'a dit là, tu veux que j'arrive pas à la personne ? Tu t'as demandé l'amour. Amen. Dieu va te tester pour moi. Amen. Amen. Et tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Mais c'est le chouper, la même. Mais c'est le connard. On dit des promos. Mais pourquoi il ne fait pas ? Pourquoi il va y avoir un état ? Ça veut dire que Dieu, en train de te donner une leçon, mette la leçon, tu ne l'as pas compris. De quel est le chouper ? La patience. Dieu veut mettre le plus, la patience en toi. Faites comme toi, tu ne comprends pas. Tu as le temps de tester, pour le chouper, tu as le temps de tester, ça, il faut le cultiver. Amen. Les dons, Dieu les donne, les plus lis, il faut les cultiver. Et ça tient compte des intempéries, ça tient compte de la chaleur, ça tient compte des épreuves, ça tient compte des difficultés. Amen. Amen. Ok. Ça c'est, pour que tu sois spirituel, il faut que tu puisses acquérir. On juge un homme spirituel par le fruit du poche. Quelqu'un qui prophétie dans l'Église n'est pas quasiment un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un qui prophétie à l'Église n'est pas combien l'homme spirituel ? Quelqu'un qui a les dons, il n'est pas pour combien l'homme spirituel ? Là, il a parlé. Là, le barrage, il a parlé. Est-ce qu'il a quelqu'un de spirituel ? Dieu peut utiliser ce qu'il veut. Amen. C'est pas parce que tu prophéties dans l'Église que tu dois faire. Non. Dieu peut l'utiliser, même un enfant, Dieu peut l'utiliser parce que c'est les dons que Dieu donne. Dieu peut grâce à qui il veut. Mais on va reconnaître, on va te reconnaître dans ta spiritualité. Par l'Esprit, le corps. Hein ? Le pouvoir de te bain-utiliser. Quand quelqu'un marche sur ton pied, est-ce qu'il est capable de te bain-utiliser ? Moi, j'étais, avant là, si t'es-moi avant la télémoire. t'avais dit que tu l'avais au-delà. Si t'es-tu au-delà ? Je vais laisser la Bible de côté, je t'es-moi avant. T'as dit que tu l'avais au-delà. Amen. T'as dit que tu es encore un enfant au lait que tu es d'enfant. Amen. Amen. Donc, dans l'Église, il y a des hommes spirituels et il y a des hommes chamelles. Maintenant, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, nous ne pourrons pas rentrer dans la bénédiction de la main de Dieu ? Parce que nous sommes dans un monde physique. Mais autour de nous, autour là, là où nous sommes là, il y a un monde spirituel qui est là. Amen. Amen. Il y a un monde spirituel qui est là que nous ne voyons pas. Amen. Il y a des hommes qui sont autour de nous, mais nous ne les voyons pas. Amen. Et ils nous voient. Parce que Dieu a envoyé des anges autour de nous pour garder cette réunion. Pour que le diable ne vienne pas vers la réunion. Donc, il y a des hommes qui sont là, mais nous ne les voyons pas. Amen. Amen. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que nous qui sommes en plus dans cette dimension. Parce que, nous avons, si vous voulez, nous avons deux nationalités. Nous avons une nationalité terrestre. Amen. Nous avons une nationalité sélète. Amen. À partir du moment où je suis un chrétien, j'ai deux nationalités. Terrestres et sélèbres. Je suis citoyen d'ici. Amen. Il faut que tu te caches. Amen. Le diable, il a comme une nationalité. C'est une nationalité. Il est une nationalité. Il est célèbre. Mais il n'est pas terrestre. Amen. Le diable, à la nationalité, c'est l'être. Parce qu'avant, il était poids. Il est généreux. La terre n'a pas été créée pour le diable. La terre a été créée pour nous. Amen. Pour les hommes. pour que nous puissions dominer. C'est nous qui avons donné au diable la possibilité de dominer. Mais sinon, c'est un squattreur. Il est une histoire de la terre. Amen. Donc nous avons le pouvoir. C'est ça que Dieu dit que vous avez le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Pourquoi ? Parce que la terre nous a été dominée. Amen. Le diable, c'est pas à lui la terre. Amen. Même si aujourd'hui, il dit que c'est lui qui domine la terre, mais c'est pas à lui. Donc nous sommes. Amen. Amen. Mais fais-moi le tournoi de Dieu. Quand on se met dans le jugement de Dieu, Dieu va nous juger selon nous. Provons-nous encore ça. Apocalypse 1, le mètre 12. Il dit que, il dit que ce passage-là, Apocalypse 1, le mètre 12. Apocalypse 1, je vais vous faire entrer dans le livre de la peau. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et la mort fut jugé, quoi? Selon leurs oeuvres. Selon leurs oeuvres. On parle de quelles oeuvres? Selon leurs oeuvres. C'est ce que nous aurons fait sur la peau. Regardez comment on appelle dans le monde physique, dans le cœur de sorte. Quelqu'un qui veut être grand, quelqu'un qui veut réussir. Amen. Amen. Quelqu'un qui veut réussir, il paye les prix. Amen. Il paye les prix. Il y a des prix que nous payons physiquement. Mais il y a des prix spirituels que nous payons que nous ne voyons pas. Il ne va pas te dire ce qu'il a fait pour les riches. Il va écrire. Il va dire moi, je fais ça. Mais le vrai secret derrière là, il va voir te dire. La plupart des gens qui réussissent sur la terre, pourquoi? Ils payent les prix. Amen. 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 J'ai ma petite soeur. C'est elle qui s'est convertie avant nous. C'est elle qui s'est convertie. Elle a compris très vite le principe de payer des prisons. Le principe de sacrifice. C'est vrai que Jésus est le plus grand de tous les sacrifices. Mais nous devons construire sur le sacrifice de Jésus. Amen. C'est important que Jésus soit venu. Celui qui s'aime. et mon petit soeur elle a compris très vite. Elle a fait une alliance avec Dieu. Mon père a eu plusieurs femmes. Sa mère était la deuxième femme de mon père. Et mon père a eu cette enfant avec sa mère. Elle a dit à Dieu « Moi, je ne connaîtrais pas d'homme. Je te donne ma virginité si tu convertis tous les membres de ma famille. » Sa mère était une sortière. On l'a reconnettée comme sortière dans le village. Elle me dit des choses qu'on me dit mon père. Mais sa fille a payé le prix. Elle a dit à Dieu « Si jamais tu touches ma mère, tu touches mes frères, mes soeurs, je te donne ma virginité. Je ne connaîtrais pas d'homme jusqu'à mon mariage. » Dieu n'est pas d'accord. La première personne qui se convertit sa mère. On ne savait même pas qu'elle allait se convertir. Sa mère se convertit. Elle a commencé à mettre elle. Elle a bâti même une église pour son église où elle allait. et tous ses frères, ses soeurs se sont volvés. Amen. Aujourd'hui où je vous parle, son mari était comme on l'appelle le pasteur qui m'a dit de près de 8 membres en point de gloire. Amen. Elle, tous ses enfants réussis sont des cadres. Amen. Tous ses enfants sont des cadres. Elle est économe dans un lycée. Amen. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais donc, parce qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Non. La vie chrétienne n'est pas gratuite, mes amis. La vie chrétienne n'est pas gratuite. C'est vrai que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Mais nos soeurs nous accompagnent. Amen. Nos soeurs nous accompagnent. Si tu ne serres pas, tu ne peux pas l'éconter. Tu serais que c'est normal, mais tu n'en fais pas dans les faveurs de Dieu. Amen. Amen. Je sais que c'était un exemple dans le monde. Je vois un exemple biblique. Acte chapitre 9. Voilà une femme. Une femme chrétienne. Une femme qui avait compris que le sacrifice était important pour trouver grâce devant Dieu. Alors, regardez ce qu'elle va faire. Acte chapitre 9. Le verset 36. Il dit qu'il y avait un Jean-Pierre parmi les disciples. Donc, on parle d'une église chrétienne. On ne parle pas des païens. Amen. On est d'accord. Amen. Il y avait un Jean-Pierre parmi les disciples. Une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie donc. Qu'est-ce qu'elle venait? Beaucoup de bonnes oeuvres et de monde. Elle venait beaucoup de bonnes oeuvres et beaucoup de monde. Elle est bien soutenu. Quand elle voit quelqu'un dans l'église qui a un avis qui est déchiré, elle va être fou. Elle donne. Gratuellement. sans démonter quoi que ce soit. Elle donnait son argent à ceux qui étaient dans le besoin. Elle faisait beaucoup d'oeuvres et à beaucoup de monde. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Amen. La politique n'est qu'un, on peut se trancher, elle ne tombe pas malade. En ce temps, elle mourut. Elle est tombée malade et la maladie l'a emportée. Regardez ce qui va se passer. à cause de ce qu'elle a saumé, à cause des biens qu'elle a fait dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Après l'avoir lavée, on la déposait dans une chambre ou autre. Comme l'est dit, elle est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'il trouvait, envoyait deux hommes vers lui pour le prier de bénir chez eux sans tabou. Bien, ce n'est pas et parti avec ces hommes. Lorsque il fut arrivée, on le conduisit dans la chambre ou autre. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et en nous montrant les tuniques et le vêtement qui faisait que faisait plus d'orcage pendant qu'elle était avec elle. Regardez, les hommes de d'orcage parlaient pour quoi? Pour elle! Des hommes vont parler pour toi! Amen! Quand on dit, on va faire des dons à l'église, à l'église, à l'église, ils aiment pour demander l'argent. Pourtant, dans ton village là-bas, tu as pu me faire des grandes choses là-bas. La vie de chercher préfèrement quoi? Le remercie de la justice de Dieu? Cherchez premièrement! Cherchez premièrement tu viens de mes vies! Tu crois que dans la balance de Dieu, Dieu se souvienne de toi! Occupe-toi de l'œuvre de Dieu! Amen! Occupe-toi de l'œuvre de Dieu! Cette femme-là s'occupait de l'œuvre de Dieu! Amen! Elle était engagée dans l'œuvre de Dieu! Quand elle est morte! ses œuvres ont payé pour elle! Les gens de l'église de l'œuvre de Dieu! Non mais, on ne peut pas l'arrêter comme ça! C'était une femme qui s'occupait de moi de nous! Ils sont allés chercher Pierre! Amen! Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les beuves m'entouraient en pleurant et lui montraient la tunique et les vêtements qui venaient de ton casse pendant qu'elle était avec elle. Pierre qui se sentit tout le monde se mit à jour et pria puis se tournant vers le corps il dit Capita! Lève-toi! Elle oublie les yeux et elle oublie Pierre et elle s'assit. Qu'est-ce qu'il y a fait que Dieu s'est souvenu de cette forme-là? Ses œuvres! Ses œuvres! Mes amis, la force des œuvres est une fois le sacrifice avec Dieu Amen! Pour faire vous savez comme nous nous l'avions dit tout à l'heure les gens de ce monde-là très peu de réussir il faut quoi? Le sacrifice Une action Il faut des hôtels Il faut des hôtels Amen! Il y a une dame une maman sa fille était directrice d'une société La maman vous a l'avoir du pouvoir Dans la santé vous a l'avoir du pouvoir Parce qu'il y a des décrets dans la santé Il y a des décrets On lui a dit « si tu vas en bas tu vas, donne ta fille » C'est que ta fille Dans le monde du diable il n'y a pas de sentiments Même ton enfant si tu donnes le sacrifice le diable ne peut pas le sentiment Elle a dit « bon, prenez ma fille » La femme dit une belle femme Je lui senti moi il y a c'est elle qui raconte Elle dit « je payais les gens pour venir avec moi les gens de l'Église » Elle payait les gens pour vivre avec elle C'était pas une femme Mais c'était comme si quelque chose en elle chassait les gens Jusqu'à ce qu'elle a une copine qui est chrétienne qui lui a parlé de Jésus Il lui a dit « mais regarde ta fille tu es une fille directrice de la société tu as le moyen mais ta vie sentimentale est nulle alors viens à l'Église » Et elle est venue à l'Église Et avec cette femme-là ils ont commencé à gêner 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 et puis Dieu lui a fait grâce elle a rencontré quelqu'un à l'Église Elle appelle sa maman elle savait pas que c'était sa maman qui était à l'origine de ce qui s'est passé dans sa vie Elle appelle sa maman elle est maman Alors cette fois-ci j'ai rencontré quelqu'un il a décidé de l'épouser « enlève-vous que tu viennes » La maman qui pleine l'âge elle vient alors que c'est elle qui est à la base ils ont fait le mariage Ils ont fait le mariage grand mariage Ils sont venus à la maison Donc ils sont partis à Nuit de Noce dans la Nuit de Noce Le monsieur est devenu un puissant La femme qui n'est pas Elle appelle sa copine Elle appelle sa copine dans notre chambre Mon mari on a trouvé mon mari était déjeuner Elle a dit « bon, c'est pas grave quand vous avez le bénigne votre ministre de Noce on va prier » Ils ont prié Ils ont pris le temps déjeuner de prier Elle a dit « quand on m'a senti de ce jeune-là Dieu va nous déjeuner ce que j'ai passé Effectivement Le dernier jour qu'ils ont fini déjeuner elle a pris ses affaires au moment où il arrive à la maison elle a senti un moment de prier « je veux tout te dire 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 j'empêche que les gens s'apprennent pas et ton mariage là ton mari c'est moi qui l'ai rendu et puissant et j'ai dit le moment comment tu te pêches mais parce que il y a un monde physique il y a un monde spirituel et dans le monde spirituel pour que tu sois puissant il faut que tu donnes il faut que tu fasses des hôtels on est il y a des points de contact l'hôtel et des points de contact entre toi et ta divinité c'est par l'hôtel que la démarche décembre pour emmener devant le capital c'est pareil nous en tant qu'on ne vient on ne fait pas de thèse physique on est mais parons-sac 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 nous faisons nous faisons de l'hôtel il y a une soeur qui faisait une promesse et elles ont reconnu son promesse a été plombée complètement rien ne marchait dans son promesse rien alors elle a dit bon j'ai crié j'ai gêné il y a rien qui se fait je vais faire un sacré je vais faire un autre j'ai le plus j'ai 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 un hôtel c'est un haut lieu amen vous savez ça, un hôtel c'est un haut lieu, et le haut lieu Jésus a été crucifié entre le ciel et la terre donc la croix est un haut lieu, donc Jésus lui-même il a un hôtel donc nous pouvons bâtir, on n'a pas besoin d'aller près des hôtels aujourd'hui mais nous pouvons bâtir sur Jésus, Amen alors elle est partie à l'église, elle a pris le nom de l'offre, elle a dit 1,5 millions d'euros alors non, elle est partie, elle a prenié à l'église, elle dit Seigneur ça c'est mon salut je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai fait un sacrifice pour ma bénédiction le sacrifice n'est pas seulement l'argent, parce que quand on parle de sacrifice, les gens pensent que tout le monde prend l'argent je lui ai parlé de ma bénédiction, elle n'a pas donné l'argent, Amen elle a donné sa fille, j'ai été, elle a donné sa famille, elle a dit moi, je ne connais pas d'hommes jusqu'à ce que je me marie, l'homme que je me connaîtra c'est mon mari, pas un autre homme mais pour cela, Seigneur, il faut que les membres de ma famille se connaissent, Amen il y a une maman, elle a dit à Dieu, elle est Seigneur, moi je veux me consacrer à toi, dans la prière, je veux prier pour ton église mais mon fils, il faut qu'il soit connu, avant que mon fils meure là, il faut qu'il se connaisse c'est le sacrifice, Amen, c'est le sacrifice donc cette maman là, elle a cru à prier, elle a cru à prier, elle a cru à prier, un matin, elle est loin de télégramme son fils était marin elle est loin de télégramme nous avons le c'est pas le Brésil nous disons que votre fils a été décédé il était en train de faire le ménage sur le bateau et il y a eu, comment on l'appelle, une bagne qui l'a jeté dans la mer et il n'a pas eu l'aliment c'est pas mon enfant elle a pris ça, elle a mis, tu vas, ton lieu de prière, elle a dit Seigneur c'est pas mon enfant ça il y a une alliance entre toi et moi il n'a pas une alliance moi je t'ai dit que mon enfant, il doit se convertir avant de mourir je paye le prix, moi je prie, tous les matins je m'élève à 4h du matin, reviens comme ça, je m'élève là, à 4h du matin pour prier pour ton église tu peux pas, il n'a pas été connu ça donc moi je ne crois pas en ça et puis elle continuait de prier hé c'est un peu faux, tu fais de ça et le matin, comme ça par rapport, pas, 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 pas elle m'a oublié, c'est son fils elle m'a oublié elle m'a oublié elle m'a oublié elle m'a oublié elle m'a préparé l'enfant a mangé bien, 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 bien et l'enfant lui raconte il dit maman est-ce que tu as réclencé un télégramme ? la maman lui dit qu'est-ce que le télégramme ? ouais, la marie m'a averti que c'était mort il dit non, je n'ai pas cru en ça il dit maman écoute moi effectivement, j'étais en train de ramener le bateau créer une base de nuit je suis tombé dans l'eau je suis tombé dans l'eau humainement, j'étais mort mais dans l'eau, j'ai rencontré Jésus Jésus était dans l'eau Jésus m'a dit que je ne peux pas te laisser partir sans que tu ailles voir ta mère sans que tu ailles dire à ta mère que tu m'as rencontré et que tu m'as donné ton coeur donc je viens te raconter ce qui s'est passé j'ai accepté Jésus que comme mon Seigneur et mon Seigneur maman, je ne suis pas tué je dois le mériter je dois le mériter je dois le mériter il est mort amen amen même si la maman était de la joie parce que elle a dit à Jésus que mon fils doit te connaître avant de mourir amen mes amis il y a des sacrifices que nous devons faire regardez dans le casse d'accord il y a un tout dans l'ancien testament je vous donne dans le nouveau testament et dans l'interceptement donc je vous montre que dans la bible quand vous voyez quelque chose qui se passe il faut que ce se passe soit dans l'ancien testament amen comme ça vous voyez que c'est quelque chose d'actualité qu'il y a une autre on n'a pas besoin d'hôtel on n'a rien compris regardez les agropones pourquoi les agropones réexistent ? pourquoi les agropones réexistent ? et les agropones sont derrière ? parce que les agropones ont compris le système le système de l'hôtel il y a des hôtels partout il y a des hôtels partout un jour j'étais en prière en randon Dieu m'a dit mais tu sais dans ton église tu sais qu'il y a un hôtel qui monte en église il me dit mais comment il y a un hôtel qui monte en église ? il me dit il y a un hôtel qui monte en église et ça fait que le diable a mis une barrière les gens ne peuvent pas venir dans la salle j'ai dit mais comment pas ? bon j'ai prié pour ça j'ai invité un prophète ici le premier jour du séminaire vendredi samedi il s'élève ici il est là il s'élève il est pasteur Dieu me montre que on gare pour là le gare pour il y a il y a une barrière qui empêche les gens de venir ici parce qu'il y a un hôtel là j'ai dit mais comment pas ? il a parlé comme ça il est pour que tu passes de nous prendre pour gagner plus l'hôtel bon et je suis allé là-bas vous savez juste dans le dans le parc d'à côté le parc d'à côté là il y a une statue là où on vient faire l'adoration vous avez déjà vu non ? les gens qui ont fait des gètes de fleurs c'est un hôtel c'est une porte où le diable vient se manifester c'est un hôtel amen regardez le carrefour qui est là où les gens où il y a beaucoup d'accidents pourquoi ? parce que le diable a fait exprès le sang est infecté là et comme le sang est infecté là ça veut dire que ton matinère est nouveau l'hôtel c'est pas que je suis le physique quand on parle à l'hôtel on pense que c'est quelque chose qu'on vient dresser non c'est une porte pour rentrer dans le surnaturel amen est-ce que vous savez que les cimetières c'est des hôtels ? est-ce que vous avez ça ? les cimetières c'est des hôtels la plupart des cimetières là ils vont où ça ? le cimetières ils vont au cimetières ? c'est une porte d'entrée dans le surnaturel pour rentrer dans le surnaturel là il y a des portes pour rentrer dans la salle ici il y a une porte amen c'est là qu'on est rentré s'il n'y a pas la porte on ne peut pas rentrer donc pour rentrer dans le surnaturel il y a des portes il y a des couloirs amen et tu peux emprunter ce couloir là sinon tu ne peux pas rentrer alors le diable qu'est-ce qu'il fait ? c'est au travers des hôtels amen l'hôtel est un lieu hein préparé pour être en contact avec la divinité c'est comme ça que quand on dépose quand on dépose comment on appelle le sacrifice automatiquement il est en contact à deux fois avec sa divinité parce qu'il y a des divinités du côté de Dieu Dieu la divinité et il y a des divinités du côté du diable amen et c'est par les hôtels que l'on peut remporter des victoires c'est pour ça que les gens de ce monde là il y a un événement il y a eu un événement en Côte-Voire il y a eu un événement en Côte-Voire et cet événement là c'était pour les clétiens et les musulmans parce que le président la Côte-Voire il y a eu un événement mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont immoré des milliers et des milliers de vœufs des milliers et des milliers de moutons pour qui ? pour le diable c'est parce que quand on fait des sacrifices c'est pour le diable c'est comme ça que Paul dit de ne pas manger de la grande sacrifiant parce qu'on tomate tout le monde c'est pour le diable amen même s'il n'y a pas d'hôtel physiquement mais quand ils font des sacrifices amen les paillants ont compris ont compris que pour être grand dans ce monde là il faut faire quoi ? le sacrifice mais nous les chrétiens on ne fait pas des sacrifices on dit bon on a besoin d'un instrument dans l'église qui va acheter ça ? personne ne veut réagir c'est des sacrifices il ne m'a pas lé du poids si tu achètes des milliers dans l'église le victoire n'a pas lé du poids devant le point de Dieu le jour que tu aurais un problème il va révéler des gaz et des gaz c'était un roi et je vous ai déjà il m'a dit 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 je me fais il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit je viens je viens pas de mal Je vous remercie, je vous remercie. 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 le monsieur est mort le monsieur est mort le monsieur est mort le pasteur est parti à part et a dit le Seigneur c'est le monsieur là c'est lui qui veut tout à l'église les instruments là qu'on a acheté récemment là c'est lui seul qui a tout payé il a pas d'inciter à Dieu tout ce que le monsieur faisait mais seigneur on appelle dans l'église c'est lui qui a fait seigneur on appelle dans l'église c'est lui qui a fait tu peux pas le prendre c'est pas possible Seigneur Dieu qui va prier pour vous si tu veux que je le remette le pasteur va dans la salle il pose la main au mort le monsieur se mette Amen les oeuvres de ce monsieur ont parlé pour vous le sacrifice qu'il a fait a parlé pour vous quel est ton sacrifice ? qu'est-ce que tu peux parler aujourd'hui là s'il y a une réclamation contre toi je réclame le prêtre qu'est-ce que Dieu peut dire ce concernant ? je réclame quel prêtre qu'est-ce que Dieu peut dire ce concernant ? il a prédit il a dit je suis fidèle je dis oui c'est vrai je suis un thèque je dis oui c'est vrai je suis un thèque il dit je suis un thèque je dis que c'est vrai je suis un thèque il a total cité et quand il dit je dis bon c'est bon j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris les oeuvres que tu as pris un thèque il a pris un thèque mais il y a des moments où on fait des sacrifices amen fais des sacrifices il y a des autres qui ne m'aurait bien compris il dit je suis un thèque je suis un thèque mais il dit qu'il a donné l'exemple que je suis un thèque je suis un thèque je suis un thèque donc il y a des moments où on demande sacrifiant aussi pour comment on l'appelle pour payer le prix pour payer le prix des amis c'est pas que la prix le ciel n'est pas que la pluie à l'aimètre le monde mais qu'est-ce que les païens comment ils font ils ont donné un bouton ça ne suffit pas ils vont donner quoi ? un peu si un peu ne suffit pas ils vont donner deux beaux ils investissent pour la divinité pour qu'ils soient ronds pour qu'ils soient puissants mais vous êtes pas qu'un point de vue vous êtes pas qu'un point de vue et c'est pour ça que on ne rentre pas dans notre bénédiction Amen l'hôtel doit être un principe de vie l'hôtel doit être un principe de vie t'as prié, t'as gêné, t'as le mot pas fais l'hôtel fais l'hôtel ça doit être un principe de vie il y a une soeur qui devait se faire repeler il n'y a pas le temps et ça m'aide la vie j'ai fait un songe tu n'as pas besoin de te faire opérer tu es mort donc l'opération du prenant il n'y a pas l'opération on a dit mais moi je vais en parler maintenant et l'opération je dois l'opérer ma mère m'a dit si tu fais l'opération tu es dans la maison est-ce qu'elle a dit elle ne croit pas je suis venu te voir je veux te voir parce que je pense à lui j'ai dit quoi ? je pense à lui et lui je pense à lui parce que j'ai une opération et tout le monde m'a dit que si je ne veux pas je ne veux pas donc je me suis saigné dans une voie elle m'a donné son nom nous l'avons prié la même ? la même nous l'avons prié et quand nous l'avons prié c'est pas parce que nous l'avons prié que le cadre va se décourager elle est à l'option quand je dis au mari de la femme à 3 mai du matin Dieu lui dit lève-toi à ce moment-là parce qu'il y a eu l'attaque que Dieu compte à toi compte à toi elle est mesure de la vie mais si elle n'avait pas fait cette offre-là Dieu n'aurait pas parlé à son ami et effectivement le diable allait avoir la victoire Amen c'est parce qu'elle a sauvé la peine d'agrédit il y a des moments où la prière seulement ne s'est plus pas apprenez à bâtir des hôtels hôtels contre hôtels Amen le diable qui bâtit des hôtels Jésus a bâtit des hôtels Amen le plus grand de tous les hôtels c'est Jésus qui l'a bâtit et nous devons bâtit sur le modèle que Jésus a adopté Amen Amen les amis il y a beaucoup de choses les hommes spirituels juillent de tout quelqu'un qui ne va pas plus de l'alimentation aussi Jésus a bien fini pourquoi nous on en fait pas mais regardez dans la vie Dorcas Dorcas les hommes m'ont pleuré ils ont dit mais seigneur cette femme-là elle a fait des oeuvres elle a fait des aumônes Seigneur ne peut pas mourir les oeuvres de Dorcas ont fallu pour elle Amen les oeuvres de Dorcas ont fallu pour elle mes amis Amen je me souviens le pasteur Bayot quand il s'est converti je lui ai parlé de la vie Amen sa femme sa première femme qui était décédée je lui ai encore et il a pensé il a pensé à payer même la salle de gouverne il avait un problème de l'allocation familiale il a fait un sacrifice il a fait un sacrifice il a débloqué l'allocation familiale débloqué complètement quelque chose qui était bloqué l'automne parle l'automne parle raté de l'allocation spirituelle un homme spirituel juge de tout Amen Amen là où la prière là où le gène a échoué essayez le thème essayez le thème Amen mes amis faites attention à vos pères spirituelles je vais vous parler de ça avant de vous parler le père spirituel la Bible dit on a ton père et ta mère Amen tu vas vivre longtemps sur la terre et tu seras que c'est pas ce que la Bible dit c'est pareil comme le père spirituel c'est pareil il y a un homme de Dieu un jour il était couché quand il se voit enlevé et il allait dans le monde spirituel et dans le monde spirituel il croise quelqu'un qui est ni animal ni homme et l'apprêteur a une lance et il pique le pasteur sur la patrie ça s'est passé dans la nuit il dormait en songe en songe de la nuit le machin quand il s'est élevé il a fait la douleur la douleur était là il a fait la douleur et il a commencé à se parler et il a fait la douleur et il a fait la douleur Dieu lui a dit va voir qu'elle fête spirituelle il ne parlait pas qu'elle fête spirituelle il ne parlait pas et il veut mener le combat spirituel tu ne peux pas gagner dans le combat spirituel si tu ne parles d'un corps avec qu'elle fête spirituelle il parle aussi c'est des lois c'est des lois c'est ce qu'on appelle libriques et quand il est venu voir le pasteur le pasteur lui a demandé est-ce que tu es un père spirituel il dit oui j'ai un père spirituel mais il a dit attends moi je ne veux pas prier de toi sans que tu te reconcilies après toi tu es un père spirituel tu vas te le concilier et quand tu vas te le concilier on va prier de toi tu vas te le concilier les amis il y a des réalités spirituelles si tu n'es pas un autre spirituel tu dis c'est pas parce que tu es pasteur c'est pas parce que tu es ancien c'est pas parce que tu es il n'y a pas de titre non le mot spirituel il n'y a pas de titre le diable s'en fout les autres options mais il y avait Jésus qui avait l'option super il y avait bien le diable est venu de la partie donc le diable s'en fout quand ta fille n'est pas un homme avec Dieu c'est fini Amen faites attention avec votre père c'est lui qui vous coule spirituellement Amen aujourd'hui là si le diable vient s'attaquer le patron va le faire venir et quand le diable dit non moi c'est un point là je me porte garant pour lui parce qu'il me demande de mon matrimé c'est vous Dieu me l'a donné donc je me porte garant pour lui Amen Amen si tu n'es pas d'accord avec ton père comment il peut faire la même fille dans l'ébreu obéitien à votre auditeur qu'il assoit ici après qu'il ne le soit pas en génissant que tu ne vous serais pas d'accord ? mes amis fais attention je vais terminer par là la réalité du monde spirituel il y a un monde spirituel qui existe pour que tu puisses entrer dans ce monde spirituel là déjà il faut connaître les portes Amen il faut connaître les portes hein et puis pour que tu sois spirituel regardez Géasi Géasi était le serviteur de qui ? Élysée Géasi était serviteur d'Élysée mais il n'était pas spirituel pourquoi il n'était pas spirituel ? il était charnel je vous l'ai dit qu'il y a des critères charnel et des critères spirituel la vue du coeur Géasi s'est levé de pour ma faim et il a vu l'armée de la Chérie entourée Israël il n'est pas pu réveiller Élysée il dit mais Élysée laisse-moi du temps là regarde les militants entourés Amen il dit mais pourquoi tu paniques là ? pourquoi tu paniques ? qu'est-ce qui se passe ? pourquoi tu me réveilles ? laisse-moi me reposer il dit mais laisse-moi vite regarde il dit bon Seigneur ouvre tes yeux parce qu'il n'est pas spirituel Amen parce qu'il n'est pas spirituel et l'homme spirituel renonce ça va être au premier il a dit il a dit il n'en prend pas comme nous mais non aujourd'hui là c'était le combat spirituel si tu n'es pas spirituel tu vas te le tuer donc les données elles témoignent je ne sais pas si j'ai dit les données si tu me regardes là j'étais un prochain jour et puis il s'est dit il s'est dit il s'est dit il me régaler il y avait trois choses je voulais dire que c'était moyen là il s'est dit qu'il n'est pas une fille qui m'est regardée j'avais été envoyé contre les foulles par les foulles par les foulles il me dit il dit mais regarde regarde les trois choses là comment j'applique j'avais le jour quelque chose Amen Ils ont commencé à payer Et ils sont allés Le lendemain, pareil, deuxième attaque L'ombre spirituel Voie l'ombre spirituel Amen Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Amen Jésus Nommer s'élève-toi Jésus Nommer s'élève-toi Devant toi je me prospère Jésus Nommer s'élève-toi Jésus Devant toi je me prospère Jésus Jésus Nommer s'élève-toi Jésus Devant toi je me prospère Vous dis donc Jésus Jésus Nommer s'élève-toi Jésus Devant toi je me prospère Nous dis donc Jésus Jésus Nommer s'élève-toi Jésus Devant toi je me prospère Mes amis L'hôtel est une réalité Amen L'hôtel doit devenir Un principe de vie Pour toi Là où la prière a échoué Là où le jeûne a échoué Bâti un hôtel Regardez Tous les anciens Etait des bâtisseurs d'hôtel Abraham était un bâtisseur d'hôtel David était un bâtisseur d'hôtel Moïse était un bâtisseur d'hôtel La Bible dit que Salomon a accordé plus de 22 000 beurres Plus de 22 000 beurres Pour offrir à Dieu Le jour de Salomon Est tombé dans le péché Dieu a dit Je ne détruis pas Israël A cause de mon serviteur d'ami Dieu s'est souvenu De toutes les souffrances Que Salomon a fait Pour que Dieu se souvienne de toi De ton sacrifice Pour que Dieu te souvienne de toi De ta fidélité Pour que Dieu se souvienne de toi De ta noyauté Pour que Dieu te souvienne de toi De ton intégrité Que Dieu se souvienne de toi Pas seulement de l'argent Mais que Dieu se souvienne de toi Parce que tu n'aimes, nègres Quand on dit à Dieu de jeûne et de prière J'ai là Quand on dit à Dieu de jeûne et de prière J'ai là Tu te sacrifies pour l'église de Dieu Tu te sacrifies pour l'avancement De l'église de Dieu Que Dieu se souvienne de toi Prions les émels Au nom de Dieu Notre- riders Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...